Le sous-secteur de l'horticulture est devenu le sous-secteur le plus dynamique de notre agriculture, à la fois en termes de productivité, en termes de production, en termes de contribution au PIB, mais aussi en termes de participation aux exportations de notre pays, mais aussi à l'import-substitution, c'est-à-dire à l'approvisionnement du marché sénégalais en fruits et légumes à partir de la production locale. Ceci n'a échappé, ou en tout cas n'a épargné, presque aucune de nos grandes filières, ce qu'on appelle les filières de grande consommation, que sont l'oignon, la pomme de terre, la carotte, le chou, entre autres. Mais ces dernières années, surtout la campagne 2020-2021, ce phénomène est devenu particulièrement criard au niveau de la filière oignon. Pourquoi ? Parce que justement, du fait de la rentabilité, en tout cas du caractère lucratif de la culture de l'oignon au Sénégal, nombre d'eux, mais aussi du fait de l'accompagnement sans précédent du gouvernement du Sénégal, grâce à la volonté du chef de l'État, le président Macky Sall, des filières horticole de manière générale, et l'oignon de manière particulière, ont connu un boom, avec une production, ou des productions records. Alors, ce qui a permis aujourd'hui de passer de 210 000 tonnes en 2012 à 444 000 tonnes en 2020. C'est quand même important, on a pratiquement doublé la production. Alors, on a produit plus que nos besoins, qui sont évalués à peu près, on va dire, à 300 000, 320 000 tonnes maximum, toute l'année. Donc, c'est pareil, un peu, pour certaines filières comme la pomme de terre. Donc, si on était à ce rythme, les années passées, on est passé, l'année dernière seulement, parce que c'est l'année dernière seulement qu'on a eu le phénomène, à une contribution particulièrement spectaculaire du secteur de l'agrobusiness, qui a décidé d'entrer spontanément, je veux dire, et massivement dans la filière au cours de la campagne écoulée. Parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. Et comme ils sont plus productifs, en tout cas, performant en termes de production, pour les rendements, ils sont entre 70 et 90 tonnes en hectare, au moment où le producteur, le petit producteur est autour de 20 tonnes en hectare. Donc, même si il y a des superficies assez modestes, ils restent très performants. Donc, ce qui a fait qu'ils sont arrivés en même temps que les petits producteurs sur le marché, avec beaucoup d'oignon. Et l'autre problème qui a accentué cette situation, c'est que, contrairement à la pomme de terre, où les agrobusiness ont réalisé des chambres froides, où ils gardent la production, quand on leur demande d'arrêter la mise en marché et de permettre aux petits producteurs de vendre, les agrobusiness pour l'oignon n'avaient pas d'infrastructure de stockage. Il faut donc arriver, que ce soit pour les agrobusiness, surtout, mais aussi les autres acteurs qui produisent significativement de l'oignon, arriver à les identifier. pour savoir d'où proviendra et quand, et pour quelle quantité, la production d'oignon pour la campagne à venir. Donc, on fait une cartographie des acteurs dont l'implication est significative. Je dis bien significative. Ça, on a un répertoire déjà. Vous les avez vus dans la salle. Certains sont peut-être absents, mais la plupart sont là. Mais on sait où est-ce qu'ils sont. Donc, au cours du débat tout à l'heure, et après, on va recenser les intentions d'amblaveux. C'est-à-dire les intentions de mise en culture. Qui 10 hectares, qui 100 hectares, qui 200 hectares, et quand. On fera un suivi pour avoir les dates de semis. On fera un suivi pour donner des conseils sur l'itinéraire technique. Et donc, on pourra avoir une bonne lecture en termes de prévision de récolte et de moments de récolte sur la production attendue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada